185 étudiants de l'université Emikoussi ont reçu jeudi dernier leur parchemin de diplôme au cours d'une cérémonie organisée au palais du 15 janvier. C'était en présence du ministre de l'enseignement supérieur, Makai Hassan Nertaiso. Alima Madbello, reportage. La grande salle du palais du 15 janvier affiche complet. Après tant d'années d'études, 185 étudiants de l'université Emikoussi, toutes filières confondues, obtiennent leur parchemin. Un diplôme certes, mais ils engagent une responsabilité. Le Tchad attend beaucoup d'eux. Dans la foulée, le président du conseil d'administration, Dr Alaridi Kone, les invite à adopter un comportement responsable pour servir convenablement le pays. Le Tchad ne se limite pas seulement en Djamena. Vous êtes formé pour servir les 1 284 000 km², conclut-il. La cérémonie est marquée aussi par le scellement de l'accord de partenariat entre les deux universités Emikoussi et Sfax de Tunis. Cet accord prévoit la délocalisation de l'université Sfax de Tunis à l'université Emikoussi en vue de la création de la faculté de médecine et de sciences de la santé, ce qui rendra désormais l'université Emikoussi parapublique. Les deux universités visiblement poursuivent les mêmes objectifs. Une bonne raison pour le président de l'université d'Sfax de Tunis, Raffir Bouazis, de saluer cette coopération. Le président informe que ce partenariat sera bénéfique pour les deux pays. Dans ce monde de plus en plus complexe, le ministre de l'Enseignement supérieur, Makai Hassan Taïso, appelle les récipiendaires à doubler de courage pour relever les défis. La fonction publique, dira-t-il, doit céder sa place à l'entrepreneuriat. Et puis l'université des sciences humaines de N'Djamena a organisé une cérémonie pour honorer deux enseignants qui ont obtenu leur doctorat en géographie à l'université de Khartoum au Soudan. Après plusieurs années de recherche, les anciens chercheurs de la faculté des sciences humaines du département de la géographie arabe viennent d'être honorés par leur faculté. Pour le président du comité d'organisation, Senoussi Abakar Ahmad, ce succès à la soutenance des thèses de doctorat de deux compatriotes est un honneur pour le département de la géographie de l'université de N'Djamena. Le chef de département de la géographie de l'université d'N'Djamena, Taha Ahmad Adam, la géographie est une filière importante pour un pays agricole comme le Thiat. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr Hissen Massar Hissen, salue les lauréats pour le travail abattu. Dr Hissen Massar Hissen exhorte ces derniers à poursuivre les recherches jusqu'à l'obtention de leur professorat. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur rassure l'assistance que son département est disposé à accompagner les enseignants dans les recherches. Au cours de cette cérémonie, quelques personnalités ont été distinguées pour leur apport dans l'enseignement supérieur. Les épreuves du concours national de mathématiques sont lancées ce matin au lycée Étoiles-Polaire de N'Djamena. Une trentaine d'établissements prennent part à ce concours qui encourage les jeunes à s'intéresser aux matières scientifiques. Adeph Amat Bendham. 110 candidats, tous des classes de la première S, participent au concours national de mathématiques initié par le lycée Étoiles-Polaire. Les épreuves sont officiellement lancées par le directeur général des enseignements et de la formation. Auparavant, il y a aussi des complexes qui ont fait des initiatives pareilles. Mais celle-là, elle vient s'ajouter et je pense qu'il faut vraiment l'encourager. Ce sont des candidats issus des 33 établissements secondaires de N'Djamena qui prennent part à ce concours dont l'objectif est clairement défini. Ce concours qui se veut national devrait nous permettre de voir réellement le niveau de nos enfants. Par ailleurs, nous souhaiterions vous encourager, vous amener à aimer les sciences. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons organisé ce concours. Le directeur général de l'ONEX, le professeur Bakary Abou, dont le concours est placé sous sa tutelle académique en sa qualité de professeur agrégé en mathématiques, a positivement apprécié l'initiative et rassure l'établissement de tout son soutien.